Bonjour les balances, ravie de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 20 au 26 novembre. Nous avons en carte tendance l'accomplissement et on nous parle de réalisation finale, de victoire crescendo, de travail bien fait, de perfection, de performance optimale et de prudence. L'accomplissement, vous avez vraiment un tirage magnifique entre le monde, la mort, le 6 de bâton, le 10 de denier, le 7 de denier et le 6 de bâton. Franchement un très joli tirage. On voit bien que vous reprenez les choses en main, avec ce roi de bâton vous avez des projets, des envies, des choses qui vous passionnent, qui se mettent en place, en tout cas vous planifiez. Vous faites vos projets en ne laissant pas de place pour le hasard. Tout est bien étudié, tiré au cordeau, vous faites les choses correctement, comme il faut, quand il faut. On voit bien que vous terminez un cycle, vous accomplissez quelque chose qui vous permet de vous libérer et de passer vraiment à une grande nouveauté. On part sur un nouveau cycle de façon plus léger, plus légère. Alors certes, il va peut-être falloir un petit peu de patience avant de matérialiser, de récolter, mais en tout cas vous y réfléchissez, de façon justement à faire évoluer vos projets, à prospérer, à atteindre vraiment ce que vous souhaitez. En tout cas, on nous parle bien de réussite, de triomphe, d'être reconnu pour vos valeurs, par vous-même, par les vôtres. Vous passez la ligne d'arrivée en premier là. Il y a un avant, un après, une très grande transformation. On coupe les liens avec ce qui est mort, ce qui ne sert plus à rien, pour laisser place vraiment à des nouveaux projets, à des nouvelles idées, à une page blanche qui se met en place, qui va vous apporter ou qui vous apporte vraiment beaucoup d'abondance, beaucoup de sécurité. On se sent bien, on s'épanouit dans tous les domaines de sa vie. En tout cas, on est sur de la stabilité. On donne et on reçoit de façon équitable. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, on met fin à quelque chose qui a été compliqué. On fait du tri, on tranche, on décide. Tout ce qui est mort, c'est exit, dehors, derrière. On laisse place vraiment à quelque chose qui vous convient, qui vous permet de vous épanouir et de passer vraiment à un grand renouveau. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, on nous parle d'abondance, d'être en sécurité, de se sentir bien dans son quotidien. Alors certes, il va peut-être falloir encore un peu de patience avant de récolter. En tout cas, vous réfléchissez très posément à la façon dont vous pouvez procéder pour récolter de manière plus abondante. Et pour tout ce qui touche au monde concret du travail ou de vos activités en général, on donne, on reçoit de façon équitable. Il peut s'agir d'une négociation pour un poste de travail, mais c'est fait dans les règles de l'art, on va dire que c'est donnant-donnant. Et ça vous apporte vraiment la victoire, la réussite, la réussite. Oui, on est sur 2-6, on nous parle bien d'équilibre, de choses qui vont dans votre sens et qui vont vous permettre vraiment de réaliser ce que vous souhaitez. Bah dis donc, c'est une très jolie semaine. Allons voir maintenant au quotidien comment cela va se matérialiser. Pour ce lundi, les balances, on est sur la carte du conflit en tendance. Bon, on change de registre, tout d'un seul coup. Alors le conflit, ça peut être juste avec votre mental, avec vos idées, comme ça peut être avec des personnes de votre entourage. Il va s'agir là, c'est d'être un contre tous, ou de vous affirmer, de vous positionner, de vous protéger peut-être. Bon, avec cette reine de bâton, on voit bien qu'on a des projets, des envies, des idées. Toujours est-il que la reine de bâton, c'est une reine qui réussit. Elle a toujours plein d'envie, plein de projets, plein d'énergie pour atteindre ce qu'elle souhaite. On voit bien que vous aurez quand même le soutien de personnes de confiance, des personnes qui vous sont fidèles et loyales. On est quasiment sur la fin d'un cycle avec ce neuf de bâton, quelque chose qui a été long, pénible, qui vous a mis clairement plein le dos. Et là, vous êtes quasiment au bout. On vous demande un petit peu encore de patience, de ne rien lâcher. On vous dit que c'est bientôt la fin, mais qu'il faut y aller. Il y a encore un dernier coup de collier à donner avant de passer la ligne d'arrivée. On vous invite à vous protéger, à fixer vos barrières, vos limites, mais à rester en mode guerrier. Et dans très peu de temps, vous allez vraiment passer la ligne et vous accomplir. Il y a certainement plusieurs opportunités ou un choix à faire, ou plusieurs choix à faire, sur lesquels on hésite un petit peu. On vous invite à faire vos choix avec votre cœur pour être certain d'aller dans la bonne direction. Le choix, il est là, le dos de bâton, c'est que vous avez trouvé votre voie. Mais quand on a trouvé sa voie, il faut faire des choix. Il y a des choses à laisser derrière soi. Choisir, c'est renoncer à certaines choses, mais ça va vous permettre, vous, d'emprunter une nouvelle direction, d'aller vraiment vers ce qui vous fait vibrer. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, on est sur le neuf de bâton. C'est la fin de quelque chose, ou quasiment la fin de quelque chose qui a demandé beaucoup d'effort, qui a demandé beaucoup d'endurance. Vous en avez clairement plein le dos. Pour certains, c'est presque la limite du burn-out. Protégez-vous, faites attention à vous, fixez vos barrières, vos limites. Encore un dernier coup de collier, restez en mode guerrier, guerrière. Vous allez pouvoir atteindre ce que vous souhaitez très rapidement. On parle de déplacement, de négociations commerciales, pourquoi pas, de choses qui avancent, qui vont vous permettre vraiment d'atteindre les honneurs. Alors, on part ailleurs là, on peut prendre un nouveau départ, on peut bien sûr avoir des déplacements ou des voyages de prévu. Mais il y a bien des choses qui certainement vous ont demandé beaucoup d'efforts, ont été répétitifs, usants et agaçants, peut-être par rapport à quelque chose de financier. Et ça vous a mis à plat au niveau de vos émotions, de vos ressentis. Vous êtes fatigué et on voit bien qu'il vous reste encore un petit peu de réserve, ne lâchez rien. Vous êtes quasiment au bout de tout ça. Pour tout ce qui touche au monde concret, des activités financières, matérielles, 7 de coupe, un choix à faire ou plusieurs choix sur lesquels on hésite, des propositions peut-être ou des options à retenir et sur lesquelles on se demande si on ne fait pas les mauvais choix, la peur de se tromper, de ne pas y arriver. Là, on voit qu'on a des rencontres, des rendez-vous qui vont permettre de mettre fin à une situation qui a été compliquée, quelque chose qui vous a été difficile, qui vous a demandé beaucoup d'efforts, beaucoup d'endurance en rapport avec le travail ou la famille. On voit bien qu'il y a des choses qui ont été répétitives, usantes, qui vous ont demandé vraiment de fournir beaucoup d'efforts. Bon, ben là, ça se termine. Vous allez avoir plusieurs opportunités qui s'offrent à vous. Et pour tout ce qui touche le monde concret du travail ou de vos activités en général, vous avez trouvé votre voie, il y a des choix à faire. On peut prendre un nouveau départ. Vous êtes en train de planifier, de vous projeter. Vous allez devoir renoncer à des choses, laisser des choses derrière vous pour aller vraiment vers ce qui vous fait vibrer, quelque chose de cœur, quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui vous met des petits papillons. Vous allez en avoir des nouvelles écrites de la part d'une personne de confiance, quelqu'un qui vous soutient, le chien qui est là et qui est là. Le chien apporte toujours des bonnes nouvelles. Donc là, on peut s'attendre vraiment à quelque chose de très plaisant qui arrive vers vous, qui va vous permettre d'éclaircir une situation qui peut-être était un petit peu confuse. Voilà pour le lundi. Pour ce mardi, nous avons la carte du danger. En carte tendance, le danger, donc attention, soyez vigilants pour cette journée. On voit bien qu'il y a certainement des choses qui vous prennent un peu la tête, qui vous font mouliner le cerveau, qui vous empêchent peut-être pour certains même de dormir. On parle de nuit blanche, de cauchemar, enfin de choses qui ne sont pas spécialement agréables. Bon là, apparemment, il y a de la communication qui arrive très rapidement. Et on voit bien que vous allez pouvoir souffler, pouvoir déléguer, pouvoir en terminer avec des choses qui ont été pesantes, qui ont été vraiment lourdes de charges. Plein de responsabilités, plein de choses à gérer, seul peut-être pour le faire par rapport au foyer, au quotidien, votre bien-être personnel. On parle bien là de pouvoir lâcher prise et de retrouver du mieux-être au niveau de votre bien-être intérieur et par rapport à tout ce qui touche à votre quotidien, à votre foyer. On a des informations qui vous arrivent. On peut pour certains partir sur une nouvelle activité professionnelle ou une nouvelle passion, un nouvel hobby, une nouvelle rencontre, enfin quelque chose qui va avancer très rapidement. En tout cas, vous allez en avoir des nouvelles très rapides. Et ça va bouger extrêmement vite. Ça va certainement vous permettre justement d'en terminer avec ce tunnel, enfin ce tunnel, cette chose qui vous a pris la tête, qui vous a empêché d'y voir clair, qui pour certains même vous en a empêché de dormir. On vous invite là vraiment à prendre du temps pour vous, à ne pas vous laisser submerger par ces pensées illimitantes, ces pensées qui vous font croire que vous n'êtes pas capable d'atteindre le but que vous vous êtes fixé. Prenez un temps pour penser à cette situation de façon très objective. Et vous verrez qu'il ne vous reste plus grand chose à fournir comme effort pour pouvoir lâcher prise et accomplir ce que vous souhaitez. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, des nouvelles, des informations, un nouvel départ, une nouvelle rencontre, quelque chose de passionnant, enfin quelque chose qui vous donne envie d'y aller. Pour autant, on voit bien que, ben voilà, ça vous prend la tête. Il peut y avoir des courriers, des nouvelles que vous attendez ou qui demandent des efforts, qui vous demandent beaucoup, beaucoup de choses à fournir et ça vous met un peu dans le brouillard. Vous n'avez pas très clair. Peut-être des nouvelles que vous attendez et qui mettent du temps à arriver, qui vous demandent vraiment de fournir beaucoup d'attention et de concentration. On vous invite là à ne rien lâcher, à persévérer. Ça va s'éclaircir très rapidement. Pour tout ce qui touche au monde matériel, financier, la communication, des nouvelles qui arrivent vite, qui vont permettre de trancher, décider par rapport à un couple, par rapport à une communication. Là, ça va vous permettre de faire un choix, de prendre une nouvelle direction et vous êtes appuyé, guidé, soutenu par une personne de confiance. Donc des bonnes décisions, des bonnes communications qui vont vous permettre de prendre des choix et de prendre une nouvelle direction et ça de façon assez rapide. Pour tout ce qui touche au monde concret du travail ou de vos activités en général, on voit bien qu'il y a des choses qui prennent la tête, qui sont difficiles à gérer au niveau du mental. On a l'impression qu'on ne va pas s'en sortir par rapport soit à ses pensées, soit par rapport à une entreprise, un organisme, un lieu. Là, on voit bien qu'il y a un choix à faire sur lequel on hésite. Vous allez devoir renoncer à des choses pour pouvoir prendre un nouveau départ. On voit bien qu'on n'est pas seul, on est appuyé, guidé, soutenu par une personne de confiance. Quelque chose qui va vous permettre vraiment de retrouver plus d'apaisement, plus d'ancrage et de pouvoir passer en mode guérison par rapport à tout ça, à toutes ces choses qui vous ont fait mouliner le cerveau. Là, c'en est la fin, vous allez prendre une nouvelle direction. Voilà pour le mardi. Pour ce mercredi, les balances, on a le bonheur, le bonheur, le soleil, l'épanouissement, l'accomplissement. Là, ça va être une journée au top du bonheur pour cette journée du mercredi. Un bel accord, une belle rencontre, une réponse positive, l'épanouissement, l'accomplissement par rapport à un contrat, une union, une relation. On voit bien quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir, de vous sentir bien, d'avoir le sourire, la banane sur le visage toute la journée. On retrouve ses énergies, on est dans la maîtrise, on se sent bien, on se sent plein de vigueur. On sait comment agir ou réagir en fonction des situations que l'on a devant soi. Pour autant, on n'en parle pas trop. On reste stoïque, on regarde les choses pour soi, on étudie, on se renseigne, on cherche à en savoir plus. On fait les choses de façon, je ne vais pas dire en souterrain, mais en tout cas, on ne fait pas de vagues. On ne fait pas de vagues, on est très posé, on ne fait pas part de notre bonheur, de notre joie, peut-être par rapport à des choses qui arrivent et qui vous font extrêmement plaisir. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, on est bien avec les siens, on est épanoui, c'est le bonheur, c'est la joie en famille, entre amis, au travail. On a des choses qui sont portées à votre connaissance, de la part d'une personne de confiance. Le chien apporte toujours des bonnes nouvelles, donc on voit bien qu'il y a des choses qui vont vous permettre de vous réjouir. On a des rencontres, des rendez-vous, des entretiens, on voit du monde, ça fait plaisir. Ça va vous permettre d'avoir une belle proposition, un beau cadeau qui jusque-là, pour l'instant, n'était pas connu de vous. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, on retrouve son énergie, son pouvoir. On passe peut-être même un peu en mode guérison, en tout cas, on sait comment agir ou réagir. On est dans la maîtrise des choses, du quotidien, du changement positif qui vous permet vraiment d'atteindre les honneurs, des rencontres, des rendez-vous, de la nouveauté en perspective, quelque chose qui vous permet vraiment de vous sentir aguerri et en pleine maîtrise de vos moyens. Pour tout ce qui touche au monde concret du travail ou de vos activités en général, la grande prêtresse qui nous parle de papiers, de choses qui ne sont pas spécialement divulguées. On peut chercher à se renseigner sur des choses bien précises, à aller chercher des conseils. Ou alors, on étudie, on gère, on cherche à en savoir plus, mais on ne parle pas spécialement de ses projets. On a bien des choses qui vont être tranchées, décidées, officialisées. En tout cas, vous récoltez, ça vous ramène de la stabilité, de l'ancrage au niveau du foyer, au niveau du quotidien. On est vraiment sur le fait d'avoir des choses qui vous tiennent à cœur, qui vont vous apporter du bien-être. C'est parti pour être sur du long terme. En tout cas, vous allez récolter et ça de façon assez rapide. Voilà pour le mercredi. Pour ce jeudi, après la carte du bonheur de la veille, on a la carte de la maladie. Bon, ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise journée. Bien au contraire, on est sur le fait d'avoir des choses qui vous prennent la tête, qui vous ont mangé, qui vous ont fait souci, des choses qui empêchent de voir les choses clairement, enfin qui, oui, comme tout le monde, tout un chacun, des choses qui ne vont pas dans le sens où vous souhaiteriez que ça riait. Eh bien là, c'en est la fin. C'en est la fin. On est vraiment sur le fait de clôturer un cycle, de se libérer de quelque chose, de partir sur un nouveau départ, quelque chose qui pour l'instant, on est à son tout début, son commencement. On ne le voit peut-être pas encore très clair, mais vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller. Si vous avez besoin d'aide, vous la trouverez au cours de votre avancée. Quelque chose qui se matérialise, qui se concrétise, un souhait, un vœu, qui vraiment va vous permettre de vous accomplir, de vous épanouir, mais ça va vous demander de faire un choix sur lequel on a peut-être une hésitation. Mais on parle bien de retour à l'équilibre avec ce vide de bâton, un petit coup de pouce de l'univers qui vous apporte des opportunités un petit peu en rafale, quelque chose qu'il va falloir du coup saisir au vol. Mais ce sont des bonnes communications, des bonnes nouvelles qui arrivent vers vous, qui vont vous permettre vraiment de passer à autre chose. Sur tout ce qui touche les familles, les émotions, les relations, l'œuvre de couple, on a bien un souhait, un vœu qui se matérialise, qui se concrétise, quelque chose qui vous permet de vous sentir bien, de vous accomplir, de vous épanouir. Peut-être par rapport à du financier qui peut arriver de loin, ou des nouvelles financières qui vous arrivent de la part de quelqu'un de confiance. Ça peut venir même d'un autre département, d'une autre région, d'un autre pays. Pour certains, on a des rencontres, des rendez-vous, des réunions. On peut avoir su de la visite, tout simplement, d'une personne qui vous protège, qui vous aime et qui vous soutient, vraiment, qui vous apporte du mieux-être. Oui, en tout cas, c'est quelque chose qui va vraiment vous combler. Pour tout ce qui touche au monde concret matériel, financier, on a un choix à faire sur lequel on hésite un petit peu. On vous dit de faire vos choix avec votre cœur, pour être sûr de prendre la bonne direction, de la bonne nouvelle, une belle opportunité, un bon coup de bol. Ça peut arriver de la part d'une femme, ça peut être en relation avec une femme, ça peut vous concerner directement si vous êtes une femme. On peut vous dire aussi d'écouter vos ressentis, vos émotions, vos intuitions. En tout cas, vous partez vraiment sur de la nouveauté, de la bonne nouvelle qui arrive en perspective. Pour tout ce qui touche au monde concret du travail ou de vos activités en général, on a donc le petit coup de pouce de l'univers. On vous dit là qu'il y a l'équilibre qui revient, que tout ce qui était blocage, retard, embûche, obstacle, c'est maintenant derrière vous. Attendez-vous à avoir des opportunités qui arrivent les unes derrière les autres, de la nouveauté, des bonnes communications, des souhaits, des vœux qui se concrétisent, qui se matérialisent. Encore une fois, c'est un rapport avec une femme. Donc soit on a là la femme, mais on la retrouve là. Donc soit ça vous concerne directement si vous êtes une femme, ça peut être en relation avec une femme qui est chère à votre cœur. Ça peut être le fait aussi d'écouter vos messages, vos ressentis, vos intuitions. On a du changement positif avec cette cigogne, des bonnes nouvelles qui arrivent, qui vont vous permettre de concrétiser un souhait, un vœu. Vous allez en avoir des bonnes nouvelles. Voilà pour ce jeudi. Pour ce vendredi, balancez-vous dans la carte du retour. Alors soit c'est quelque chose qui revient vers vous, soit c'est le fait de remettre les choses à zéro, de recommencer de zéro, de... Ouais, un petit reset là. Ou sinon il y a vraiment quelque chose qui revient, qui se représente. Quelque chose qui peut-être à la base était un petit peu obscur, qui vous a fait douter, qui vous a fait angoisser. Et bien là, ça va s'éclaircir. On a de l'information qui arrive, qui va vous permettre de trancher, décider, d'y voir clair et de mettre en place des nouvelles activités, des nouvelles façons de voir les choses. En tout cas, on prend les bonnes décisions. On avance. On avance et on parle de guérison émotionnelle. En tout cas, de se sentir en pleine confiance. Des bonnes informations qui vous arrivent. Pour certains, c'est de la bonne nouvelle financière qui arrive très rapidement, qui vous permet vraiment de récolter. Ça va vous apporter plus de confort au quotidien. Pour d'autres, c'est le fait de changer de job, de prendre une nouvelle direction, de repartir en formation. Dans tous les cas, c'est trancher, décider et ça vous apporte plus de confort au quotidien. Pour tout ce qui touche la famille, les émotions, les relations, on voit bien qu'il y a des doutes, des angoisses, des peurs peut-être par rapport à des choses un peu confuses qui concernent le passé, la famille, un projet. On a peut-être besoin d'éclaircissement par rapport à la situation, par rapport à un contrat, une union, un accord. On voit bien que ce n'est pas très clair. Mais ça va s'éclaircir vu qu'on a le soleil. Donc on a bien des choses qui vont vous permettre d'y voir plus clair, qui va passer au-dessus des nuages et qui va vous permettre vraiment de retrouver la joie en rapport avec quelque chose de professionnel ou encore de familial. Pour tout ce qui touche au monde concret des finances ou du concret matériel, on a de l'information qui arrive qui vous permet d'y voir clair, de trancher, décider, de vous projeter et de pouvoir passer à l'action, de pouvoir mettre en place des nouvelles idées, des nouveaux projets, des rencontres, des rendez-vous peut-être très officiels ou avec une personne plus âgée que vous ou c'est quelque chose qui concerne la famille. On parle de passer en mode guérison, de retrouver de la sérénité et de débloquer quelque chose qui a demandé peut-être de la patience, beaucoup d'efforts et de la persévérance. Pour tout ce qui touche au monde concret du travail ou de vos activités en général, on parle d'être serein, posé, ancré, confiant, confiante, en mode guérison. Donc, on se sent bien. On se sent bien avec son quotidien dans ses activités pro ou dans ses activités familiales. On parle de nouvelles positives, du changement positif qui arrive de la part d'une entreprise, d'un bâtiment d'État, un bâtiment officiel, des bonnes nouvelles d'une personne en qui vous pouvez avoir confiance, quelque chose qui va mettre fin à une situation qui a été longue et pénible. Voilà pour ce vendredi. Pour ce samedi des balances, on nous parle de la fusion, le fait de concrétiser, de pacter, enfin, en tout cas, on se mêle, on va dire, on fusionne, on trouve des accords, on concrétise. En tout cas, il y a bien quelque chose qui vous permet de vous épanouir, de vous mettre en ébullition, qui vous met la joie dans vos relations, dans vos émotions. En famille, on se sent bien, on se sent soutenu, appuyé, guidé. Il y a bien quelque chose qui est stabilisé, officialisé, concrétisé. On officialise quelque chose, on célèbre quelque chose, on retrouve quelque chose de stable. au niveau des activités pros, au niveau des activités familiales, on voit du monde, on se sent bien, on est dans la maîtrise, on est dans la force, on sait équilibrer les énergies, on est sur le fait de se positionner, de s'affirmer, de défendre ses valeurs. On se sent bien, on y va, on y va, on avance. Pour tout ce qui touche la famille, les émotions, les relations, on peut avoir une belle célébration, amicale, sentimentale, contractuelle, en tout cas, on se sent stable et on se sent bien. Alors, il y a des solutions qui arrivent par rapport à quelque chose de professionnel ou de familial. Toujours est-il que là, on voit bien qu'il y a des choses qui reviennent vers vous, qui ont demandé des efforts, mais là, qui du coup, pour le coup, vous apportent des changements positifs. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, on retrouve son énergie, on retrouve ses forces, on est dans la maîtrise, on a peut-être des nouvelles qui arrivent de loin, on a des rendez-vous, des rencontres, ça peut parler de rapidité, mais aussi un petit peu de stress, un petit peu d'angoisse, mais ça vous arrive de la part d'une personne de confiance, quelqu'un qui vous est fidèle, qui vous est loyal. Et pour tout ce qui touche au monde concret de vos activités pros ou de vos activités tout court, on est dans le fait de se positionner, de s'affirmer, de défendre ses valeurs, d'y aller, de savoir un peu de quoi on est capable pour pouvoir faire avancer ses activités. On parle bien de choses qui vous ont pris la tête par rapport à vos émotions, vos ressentis, on parle de peut-être pas être très clair par rapport à une situation, peut-être en regard avec quelque chose de financier ou par rapport à un patron. On vous dit de ne pas vous laisser faire, de ne pas vous laisser marcher dessus, de ne pas vous laisser écraser, on va dire, par rapport à tout ça. On voit bien qu'il peut y avoir des communications qui vous stressent un petit peu, des échanges qui vous stressent un petit peu, mais ne doutez pas de vous, positionnez-vous, affirmez-vous, faites un peu voir de quoi vous êtes capable. En tout cas, ne vous laissez pas marcher dessus. Voilà pour ce samedi. Et pour ce dimanche, la balance, on nous parle de la famille, de votre clan, des personnes que vous avez l'habitude de rencontrer, de voir, de chérir. On voit bien qu'on se sent dans sa zone de confort, en sécurité, on atteint un objectif avec les siens, pour les siens. On fait attention à ce qu'on a construit, à qui. On voit bien qu'il y a un souhait, un vœu qui se matérialise, qui se concrétise, qui vous a demandé ou qui vous demande encore beaucoup d'efforts. On vous invite à vous protéger, à fixer vos barrières, vos limites, à ne rien lâcher. Vous êtes quasiment sur le point d'accomplir ce que vous souhaitez. Vous sortez d'un conflit, vous en terminez, vous en sortez victorieux. C'est toutefois qu'on puisse être victorieux d'un 5 d'épée. C'est certainement quelque chose qui vous demande de faire des concessions, de laisser des choses derrière vous, qui peut aussi laisser un petit goût d'amertume. Mais en tout cas, c'est la fin. Vous allez pouvoir passer à la suite. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, on est dans l'accomplissement, le fait d'être heureux, épanoui, serein, joyeux, léger, légère, avec les siens, avec ses amis, dans ses relations, dans ses projets, dans ses ressentis. Il y a bien des choses qui sont portées à votre connaissance, qui vous font plaisir, qui vous tiennent à cœur, peut-être des choses qui ont été bloquées, qui ont demandé quand même pas mal d'efforts. Eh bien là, on voit bien que vous allez pouvoir retrouver de la stabilité, de l'ancrage, de la guérison. Ça peut être par rapport à des choses familiales aussi, tout simplement. Des informations qui vous sont rapportées. Pour tout ce qui touche au monde concret matériel financier, on voit bien qu'on a eu une période compliquée, ou qu'il est peut-être encore un petit peu, mais en tout cas, vous êtes quasiment sur la fin de la chose, encore un peu de patience, un dernier coup de collier, vous êtes quasiment sur le point de pouvoir lâcher prise et de pouvoir souffler. Pendant ce temps-là où il faut encore être en mode guerrier-guerrière, ne lâchez rien, préservez-vous, protégez-vous, mais ne lâchez pas le terrain, vous êtes quasiment sur le point d'atteindre vos objectifs. Encore des efforts à fournir par rapport à des courriers, à des lettres, à des envois, quelque chose qui demande du courage, de la persévérance et des efforts. On retrouve le foie qui est là, qui est ici. Donc on voit bien qu'il ne faut rien lâcher, qu'il faut être endurant, en tout cas, vous avez l'appui d'une personne de confiance qui vous aide, qui vous soutient. Pour tout ce qui touche au monde concret du travail ou de vos activités en général, on en termine avec une période qui a été compliquée, conflictuelle, enfin, qui a demandé vraiment beaucoup d'efforts. Là, c'en est la fin, vous vous libérez, vous allez pouvoir retrouver du calme et on retrouve le soleil, on récolte le fruit de ces efforts-là. On retrouve de la stabilité, de la sérénité, de l'ancrage, on passe en mode guérison et on a des bonnes communications, des choses qui vont permettre de vous accomplir, de vous réjouir, de vous épanouir. Enfin là, c'est que du bonheur. Voilà les balances. Bonne semaine.